Nous sommes dans un régime présidentiel, le président étant la clé de vote des institutions, je crois que c'est à lui d'apprécier, bien évidemment, la manière de rendre beaucoup plus efficace son action pour le Sénégal. Ce qui demeure constant, d'une réforme de cette nature, de si grande ampleur qui modifie substantiellement la constitution et qui modifie les relations entre l'exécutif et les législatifs, devrait à mon avis être discutée, d'autant parce que c'est lui-même, au lendemain de son élection, à enjambé un certain nombre de préoccupations pour déclarer qu'il va lancer des dialogues politiques avec la classe politique et cela devrait permettre à la classe politique de trouver des conditions d'apaisement et d'une démocratie à même de créer au Sénégal les conditions d'élection libre, démocratique et transparente. Et je crois que le Sénégal mérite cela maintenant. Le PDS, il faut qu'on en parle, les préoccupations là-bas sont d'une autre nature. Pour Abdoulaye Ouad et son parti, il y a le cas Karim Ouad qui est posé sur la table comme condition à toute participation à ce dialogue politique. L'ancien président de la République exige, entre autres, la révision du procès de son fils qui a été condamné pour enrichissement et décide. Légitime à votre avis ? Vous savez que d'abord, en ce qui concerne le dialogue proprement parlé, il n'y a pas que le Parti démocratique sénégalais qui n'a pas été le bas. Vous savez que nous, de même que le Parti démocratique sénégalais, les réunis et pratiquement toutes les formations politiques de l'opposition, nous sommes réunis dans le cadre du front des résistances nationales. Le président Idrissac était là-bas, le président Issa Salle était là-bas, le président Médic-Egnan était là-bas, le Parti démocratique sénégalais était là-bas, nous-mêmes nous étions là-bas. Je pense que le plus important, le FNR représente la quintessence de l'opposition sénégalaise. Et durant notre réunion préparatoire à cette consultation nationale, le FNR a retenu deux positions de base. D'abord, nous sommes pour le dialogue, parce que je crois que c'est important, au regard de tout ce qui s'est passé ces dernières années relativement au procès électoral, sans pour autant revenir sur les segments les plus virulents qui ont consisté à emprisonner de temps en temps les leaders politiques, à faire des marches de contestation contre tel ou tel aspect du procès électoral. Ce qui est évident, c'est que nous avons préféré tourner la page de l'élection présidentielle et nous tourner résolument vers l'avenir, un avenir de sérénité pour renforcer et valoriser les principes de la démocratie sénégalaise. C'est la raison pour laquelle l'opposition a décidé de dire oui au dialogue, de répondre à la mettant du président d'Afrique pour un dialogue politique, un dialogue politique, à même de permettre au Sénégal d'avoir une démocratie apaisée, d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes et de projeter notre pays dans la voie du développement économique et social. C'est pourquoi l'opposition avait retenu le principe d'envoyer une délégation conduite par Matan Souran, qui est le coordonnateur du FNR, pour dire au ministre de l'Intérieur notre volonté de partager le dialogue avec le pouvoir. Et cette volonté-là a été fortement exprimé par Matan Souran et nos représentants, qui ont dit au ministre de l'Intérieur que l'opposition est certes ouverte au dialogue, mais nous voulons un dialogue constructif, nous voulons un dialogue qui amène un peu de la fraîcheur par rapport à notre démocratie et qu'on finisse enfin à pouvoir avoir un code électoral consensuel. Et pour cela, l'opposition a jugé utile d'indiquer dans un deuxième postulat qu'il nous faut nécessairement une commission cellulaire. Une commission cellulaire dirigée par des personnalités indépendantes, équidistantes des formations politiques, avec la société civile, pour qu'ensemble nous puissions, avec cette commission cellulaire, déterminer les références. – Oui, ça c'est déjà un blocage parce que le président de la République a désigné le ministre de l'Intérieur, Alain Ngunia, et comme superviseur de ce dialogue politique, il est déjà recusé par une bonne partie de l'opposition. – Enfin, en réalité, je ne pense pas qu'on peut le présenter comme ça. De manière générale, je crois que c'est le rôle du ministre de l'Intérieur de conduire ce genre de concertation, mais au-delà de cette concertation avec le ministre de l'Intérieur, il y a le dialogue national qui dépasse largement les qualifications du ministre de l'Intérieur. Ce qui demeure constant, c'est que nous, nous voulons, sur la matière électorale, avoir une commission cellulaire qui permette aux parties prenantes de pouvoir discuter et d'être arbitrée par des personnalités neutres et indépendantes, équidistantes, des formations politiques. Je crois que cela, pour tous ceux qui veulent avoir un dialogue harmonieux et un procès électoral apaisé, nous devons faire comme en 1992 avec le Code consensuel, puisque le Code consensuel nous permet enfin d'avoir des élections apaisées et que le Sénégal doit se tourner résolument vers l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes non contestables. Vous savez qu'on ne peut pas continuer, dans notre pays encore une fois, à organiser des élections et dès le lendemain, les élections sont contestées. Je crois que cela est inadmissible et le Sénégal, je crois qu'il mérite d'avoir un Code électoral consensuel, qu'on dépasse les contestations électorales qui peuvent être sujettes à des convictions post-électorales, à même demain, de remettre la démocratie sénégalaise dans des situations non souhaitables. Et je crois que c'est cela le plus important. Et pour cela, nous pensons au sein de l'opposition que le pouvoir doit accepter et accéder à notre demande de mettre en place une commission cellulaire dirigée par des personnalités politiques et qui est du centre de nos formations politiques, de l'opposition comme du pouvoir et qui est à même de pouvoir arbitrer nos échanges, d'avoir des termes de référence cohérents et enfin qu'on ait un Code électoral consensuel et qu'on organise enfin des élections libres, démocratiques et transparentes non contestables. voulu savoir si vous nez pas.